Il y a quelques petites subtilités pour changer l'abrasif sur un rouleau de calibreuse comme ici. Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous montre comment on change les abrasifs sur une calibreuse. C'est parti ! Il y a de la poussière en même temps et tourne beaucoup cette machine en ce moment. Ce sont des bandes standards. Alors, j'ai libéré l'extrémité ici, je vous montrerai au niveau de la pince. Et je déroule tout. Et là, je peux la libérer. Un des points les plus importants, ici on a la première pince, vous la voyez ici. Et cette pince fonctionne comme les petites pinces de sang. Si vous ne voyez pas, c'est simple. On appuie dessus et on va pouvoir glisser la bande dedans. Bon, la première subtilité se situe ici. Je vous emmène avec moi, ça va bouger. Ici, je suis passé dans la pince. Et surtout ici, j'ai fait passer le bout de ma bande dans la fente qui est là. Parce que si vous ne le faites pas, ça va buter ici et vous n'allez jamais pouvoir le rentrer assez loin dedans. Allez, je vais pouvoir la tendre. Et comme je disais, tout se passe ici. Si vous êtes trop rentré à l'intérieur, vous n'aurez pas assez de longueur pour coincer ici. Si vous n'êtes pas assez rentré ici, vous allez avoir trop de longueur et dans le coup, vous ne pourrez pas tendre votre bande. Donc, c'est simplement une gymnastique pour savoir jusqu'où rentrer ces bandes à chaque fois. Et si ça pose problème, c'est dès le début. Avec la main gauche, je viens tendre. Et avec la main droite, je tourne le rouleau. Avec la main gauche, en même temps que je tends, je vais gérer l'alignement des bandes pour ne pas qu'elles se chevauchent. Et quand j'ai comme là suffisamment de bandes de mise, je mets la main gauche pour tourner et la main droite pour tendre. Je suis droitier, c'est beaucoup plus facile pour moi comme ça. C'est vraiment au début que tout se passe. Si au début, on n'est pas mis correctement, on ne pourra pas être bien sur le bout de la bande. Pour faire sûr. Et vraiment, ça ne se joue à vraiment pas grand-chose. Ici, à l'extrémité, il doit me rester entre 3 et 4 cm. Mais 5 mm de plus ou de moins, ça pose problème. Je la rentre à l'intérieur. Là, je suis déjà tendu. Donc c'est parfait. Et quand je relâche, ça vient tendre mon papier en même temps. Et là, il est coincé comme ça. Et là, il est parfaitement tendu d'un bout à l'autre. Personnellement, j'ai cherché un moment et j'ai fait pas mal d'essais parce que j'ai déjà eu une bande qui n'est pas restée tendue. Et ici, au bout, elle n'était pas coincée dans la pince. Et dans le coup, ça posait problème puisque si elle n'est pas coincée dans la pince, elle sort. Une qui était mal tendue ou dans le coup, il y a une bande qui est montée sur l'autre. Je l'ai vue avant de passer mon bois dedans. Ce qui fait que j'ai pu la reprendre. Puis de toute façon, au niveau du son, ça s'entend si la bande n'est pas bien tendue. Si elle bouge un petit peu, on l'entend à l'oreille. Et puis voilà, il faut juste s'entraîner à bien démarrer. Et si ça coince au bout, c'est qu'on a mal démarré. Et je vous dis, à quelques millimètres près, ça change beaucoup de choses. Là, c'est fait. Je vais pouvoir repartir. Allez, à plus tard. Salut. Sous-titrage ST' 501